Salut les belles personnes! Bienvenue sur ma chaîne Light & Sass, donc lumière et attitude. C'est une chaîne qui va parler principalement de friperie, de fashion, de mon mode de vie en général. Donc bienvenue à ceux que c'est la première fois, sinon revienvenue aux autres. Je suis contente que vous soyez là parce que je vous parle de mes préférés, mes favoris du mois passé, donc de novembre. Puis j'ai décidé de faire le concept de faire 10 thématiques, pas 10 thématiques, mais 10 catégories différentes. Donc il va y avoir mon livre préféré, ma série préférée, mon morceau de bêtement trouvé en friperie préféré et ça continue, donc sans plus attendre, on y va! J'avais pas le choix de vous montrer cet article-là qui est un gros coup de coeur. Dès que je l'ai vu, j'étais comme « ok, c'est à moi ». C'est cette veste de jeans-là, donc à manches longues, puis je sais pas si vous voyez les détails des boutons, c'est adorable, avec les petits scintillants, les broderies, c'est juste « too much » comme veste, là, c'est vraiment super kitsch. C'est un beau style un peu « cowgirl », puis je crache pas là-dessus, j'aime vraiment ça. Je trouve qu'elle m'allait vraiment bien aussi, donc j'ai sauté dessus. Puis en plus, c'est une friperie que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle la friperie du pavois, que je vais vous emmener bientôt, là, c'est parfait. Ils ont des rabais pour comme 50% quand on est étudiant, ils ont des jours spéciaux pour les non-étudiants. Puis ils ont juste des vraiment bons prix en général. Fait que j'ai trouvé celle-là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc c'est mon morceau préféré que j'ai trouvé en friperie le mois passé. J'aimerais ça poursuivre avec un produit que j'aime vraiment beaucoup, qui est la tourtière vegan de Jean-Philippe. C'est délicieux. J'avais vraiment hâte de l'essayer. Je pense qu'elle est sortie cette année, justement. Puis pour vrai, j'avais pas mangé de tourtière depuis comme 6 ans. Fait que ça fait vraiment du bien d'avoir de quoi qui ressemble à ce que je goûtais dans ma famille. Puis c'est délicieux, donc je conseille vraiment de l'essayer. Puis c'est ça, c'est comme de la végé viande avec aussi des patates. C'est comme une recette traditionnelle de tourtière. Puis je sais pas trop quoi dire d'autre sur ça, à part que c'est délicieux. Donc courant à chercher. Il part vraiment vite d'ailleurs. Moi, j'ai essayé d'y aller dans plusieurs de mes épiceries. Puis souvent, c'était complètement vide. Ça se retrouve dans le congelé d'ailleurs. Je sais qu'il y en a au métro. Il y en a... J'en ai trouvé à mon épicerie quartier. Donc allez chercher ça. Puis elle était... Je pense que c'est quelque chose comme 13-15. Ça dépend où est-ce qu'elle se vend, mais dans ces coins-là. Fait que ça vaut vraiment la peine. On continue pas mal dans le même coin avec mon drink préféré du mois passé. Qui est celui-ci. Donc c'est le Maté Ima. C'est une compagnie qui vient du Québec. En fait, qui vient de Saint-Jérôme. Puis c'est... Dans le cas, moi, histoire courte, j'ai un amoureux qui est paraguayen et québécois. Qui adore le Maté et le Téréré. Qui est sa version bu froid. Puis il arrête pas de m'en parler. Fait que j'avais vraiment hâte de goûter ce drink-là. Cette boisson. Puis celui-là, c'est ça. Cette compagnie-là, ils font plusieurs saveurs. Celle-là, c'est Pêche Passion. Puis c'est vraiment bon. Je vous conseille de... Je sais pas si la caféine a beaucoup d'effet sur vous. Mais moi, oui. Comme vous voyez, je parle vraiment vite. Mais ouais, c'est considéré comme beaucoup de portions de caféine. Je pense que, ouais, 130 grammes. Fait que ça... C'est quand même... C'est une base énergisante, on va se le dire. Puis je la trouve super bonne. Elle est un petit peu sucrée. Puis pas trop. Je trouve que la saveur, elle prend vraiment bien. Puis c'est le fun d'avoir un petit produit québécois comme ça. Qu'on peut essayer. Puis ça fait différent. Donc, je vous conseille d'aller vous le chercher. Moi, j'en ai trouvé dans mon café préféré, qui est mon café local, La Maison Smith. Mais je sais qu'il y en a dans les épiceries aussi, là. Donc, allez! On enchaîne en musique avec un album que je suis vraiment contente d'avoir découvert. Il est pas nouveau, là. Elle le fait un petit peu plus tôt, dans 2020. Mais moi, c'est là que je l'ai trouvé. Puis je suis vraiment contente. C'est le dernier CD de Claude Pellegag qui s'appelle Notre-Dame des 7 douleurs. Je l'adore. Je l'écoute vraiment souvent en boucle. Puis c'est ça. J'ai essayé de trouver mes chansons préférées. Je vous dirais que c'est... C'est encore difficile, là. Je regarde encore pour toutes ceux qui ont. Puis je les aime toutes. Mais à l'ombre d'esprit, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que ma préférée, c'est Mélamine. Ou Fur Elise sont comme vraiment proches, quasiment ex-aequo pour moi. Ça ressemble pas mal à ça. Je les aime toutes, là. Je trouve qu'elle a vraiment réussi à créer un univers qui est incroyable, là. Puis son thème de voix est comme encore toujours aussi parfait. C'est un album que je trouve qui lui ressemble. Puis il y a quelque chose d'un petit peu plus quasiment comme ambiance, là. Il y a vraiment un univers incroyable qui est créé. Puis souvent, c'est ça, il y a des musiques qui sont un petit peu plus upbeat comme Mélamine. Je la trouve un petit peu plus entraînante. Il y en a des un petit peu plus mollo. En tout cas, elle nous amène vraiment dans une gamme d'émotions, là. C'est vraiment beau. Ça va la peine d'écouter ça. Malheureusement, je peux pas vous en faire entendre un extrait. Parce que pour les copyrights, je suis pas sûre que ça serait acceptable. Mais je vous incite juste à courir aller acheter votre album à vous. Soit en ligne ou votre album physique. Qui était vraiment un petit plaisir, là, pour moi, d'aller à mon disquaire le mois passé. Donc, c'est ça. C'est ça pour ce mois-ci. Je voulais vous parler de ma youtubeuse préférée du moment. Qui s'appelle Doris Lamorena. Qui est aussi en train de devenir, je pense, un peu une amie virtuelle. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une vegan aussi, comme moi. Donc, j'aime tout le temps ça voir ses vidéos plus de bouffe, de cuisine. Puis, ça a tout le temps l'air absolument délicieux. Puis, elle a juste vraiment une vibe, une énergie vraiment le fun. Elle est super entraînante. Elle fait souvent des vlogs qu'elle nous amène avec elle. Son dernier, d'ailleurs, bien, un de ses derniers. En fait, elle l'a sûrement sortie depuis là. Mais un de ses derniers vidéos, c'était un vidéo de self-care. Puis, je trouve ça tellement important de prendre soin de nous. Puis, je trouve ça tellement le fun qu'elle a montré ça à l'écran. Donc, j'adore. Elle est super souriante. Elle a des vraiment bonnes idées. Pour vrai, elle est allée faire un tour sur sa chaîne. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Puis, on va faire une collab probablement prochainement aussi. Donc, tenez-vous au courant. On continue avec un côté de moi qu'il n'y a pas tout le monde qui connaisse. C'est que j'adore. J'adore, j'adore les jeux de société. Puis, ça, c'est celui que j'ai découvert, en fait, redécouvert dans le mois de novembre. Ça s'appelle... Oups! Ça s'appelle Parade. Donc, c'est inspiré du beau monde d'Aïs au pays des merveilles. Puis, c'est un jeu de cartes, un jeu de stratégie. Ça se joue de 2 à 6 joueurs. Les parties durent environ 45 minutes. Puis, on va se le dire. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce univers-là. Ça fait que c'est une raison qui m'a poussée à l'acheter. Le jeu avait l'air le fun aussi. Puis, le design est vraiment adorable. J'ai trop super belle. Donc, vraiment le fun à jouer. On a rejoué encore avec mon amoureux le mois passé. Puis, je ne veux pas trop vous en dire. Mais, en gros, il y a beaucoup de façons de faire des points, de perdre des points. C'est vraiment dur à expliquer rapidement. Mais, ouais. D'ailleurs, si ça vous tente, à un moment donné, j'ai une super belle collection de jeux de société. Donc, je pourrais vous montrer ça si vous voulez que je vous le montre. Sinon, écrivez-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous parle un petit peu, sans profondeur, de mes jeux préférés. Ou peut-être que vous voulez que vous expliquez. Donc, vous me direz si ça vous tente. Mais, ouais. Pas mal mon jeu préféré du mois. Donc, c'est ça. Ensuite, je voulais vous parler d'une compagnie québécoise que j'ai découvert récemment en recherchant sur Etsy. Ça s'appelle Attachetacouette. Comme vous l'entendez, c'est des accessoires pour cheveux, pour... Ça dit pour fillettes, pour ados, pour les femmes. En fait, pour n'importe qui qui a des cheveux qu'ils ont envie d'accessoriser. Mais, ouais. Ils ont des vraiment beaux petits scrunchies comme ça. Ils ont plein de belles variétés. Vous irez voir ça. Des belles couleurs, des beaux motifs. Puis, je me suis acheté aussi des petites barrettes comme ça. Des petits clips que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est ça. Je trouve que ça fait vraiment un petit plus à la coiffure. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. Personnellement, je trouve beaucoup parfaiterie. Donc, je voulais faire au moins une catégorie pour vous parler de mes petits notebooks que j'ai trouvés. Et voilà. Puis, à l'intérieur, ben là, c'est secret, là. C'est mon journal. Mais, ça ressemble à ça pour les pages que j'ai pas remplies. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un petit vidéo, là, sur comment que je fais mes journals, qu'est-ce que j'écris dedans, puis c'est quoi ma technique de journaling, j'ai commencé ce mois-ci, puis j'adore ça. C'est comme ma petite routine d'avant d'aller me coucher. Puis, ils ont vraiment, là, comme vous voyez, des belles couleurs, des beaux designs. Ça s'appelle Riffle Paper Co. Donc, je sais pas trop où est-ce qu'ils se vendent. Moi, je sais que je l'ai trouvé dans ma coop. Donc, une petite boutique, là, qu'il y avait dans la Basseville de Québec. Mais, je pense qu'il peut se trouver dans plusieurs librairies, donc, ou sûrement en ligne, ici. Je vais essayer de trouver le lien, là, pour vous l'écrire. Mais, je vous conseille d'aller chercher les vôtres, parce qu'ils sont vraiment cute. Un beau petit format, aussi. Puis, c'est ça. Il était pas trop cher, là. Il me semble qu'il était quelque chose comme 12-13 dollars. Parlez d'une série que j'ai commencé et terminée en novembre. Ça s'appelle Ratched. Donc, rendu là, c'est sur Netflix, là. Il y a probablement beaucoup de monde qui l'ont déjà soit découverte, soit terminée, aussi. Mais, je voulais vous en parler, quand même, parce que j'adore ça, là. C'est une série qui se passe dans un institut psychiatrique. Puis, il y a plein d'intrigues qui se croisent. C'est... Je vais pas trop vous en dire, mais c'est vraiment intéressant. Et, il y a aussi des... Une des personnages queer. Donc, c'est ce qui me fait super écouter une série, pour de vrai. Puis, aussi, le personnage de Mildred Ratched. J'adore, là, comme l'évolution de sa psychologie de personnage. Je trouve ça super intéressant. Comment qu'ils ont bâti ça. Puis, elle se présente vraiment comme un anti-héros, là. Comme une femme qu'on n'a pas full envie d'aimer. Fait que, en tout cas, je vous laisse découvrir ça par vous-même, là. Mais, ça vaut vraiment la peine. Là, c'est juste une saison. En espérant qu'il y en aura d'autres bientôt. Donc, c'est ça. Dis-moi là dans les commentaires si vous l'avez écoutée. Si vous avez aimé ça. Mais, je vous la conseille clairement. Ok, là, je sais que je pousse un petit peu, parce que je voulais vous présenter un livre, mais j'étais en plein dans ma session d'université. Fait que, je vais vous présenter une BD nographique, qui est un ouvrage que j'avais à lire dans le cadre de ma session. Fait que, c'est pas pour tout le monde. Mais, je vous le conseille vraiment, parce que j'aurais aimé ça la lire en dehors de mon cours. Donc, c'est Gringola, de Marie-Ève Carrier-Moisan, qui est une BD, en fait, sur l'industrie du tourisme, du sexe au Brésil. Donc, ça, c'est du point de vue... Elle a eu beaucoup d'entrevues avec du point de vue des travailleuses du sexe. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis, c'est vraiment le genre de livre que j'aurais aimé ça lire dans la vie, en général. Fait que, je vous conseille d'aller chercher le vôtre. Il est à l'Université de Toronto, qui les imprime. Donc, je pense que c'est 35-40$ environ. Je vais vous mettre le lien, là, dans la... Voir de l'inscription. Puis, écris-moi dans les commentaires, là, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, si vous l'avez lu, comment vous avez trouvé ça. Mais, voilà! Gringola Love! Et voilà! C'est ce qui m'est fait à mon vidéo de mes préférés, mes favoris du mois de novembre. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si c'est un concept que vous aimez, justement, avec les 10 catégories comme ça, vous me le direz dans les commentaires. Je risque probablement de faire ça à tous les mois, parce que j'ai vraiment aimé ça. Puis, c'est ça. Si vous avez aimé, envoyez de l'amour, partagez, commentez, aimez, abonnez-vous. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo! Bye, bye! Sous-titrage ST' 501